Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, la Hayom Yom, du 10 hier, 25e jour du Omer. Tout d'abord, le rabbi nous dit qu'il faut étudier le choumage du jour, le télim du jour, le tany du jour. Puis, le rabbi nous dit que la coutume, elle est de prendre le morceau sur lequel on fait le pain, la matzah, le tremper trois fois dans le sel. La précision ici, elle est de prendre le morceau de la matzah et le tremper dans le sel et non pas, à l'inverse, de jeter du sel sur le morceau. Ce qui est intéressant, cet enseignement vient d'un comportement que le rabbi a eu de mettre du sel sur le pain et le rabbi précédent a fait remarquer au rabbi de tremper le pain dans le sel. D'ailleurs, le comportement du rabbi a une source dans les mamarimes du premier rabbi du Chabad, du Hadbour Azaken, qui dit que l'essentiel, la raison d'avoir du sel, ce n'est pas qu'on amène du sel et on va tremper le pain dans le sel essentiel, c'est que dans le pain, il va y avoir un goût de sel, mais il n'y a pas besoin spécialement de tremper. Et de ça même, le rabbi en déduit qu'il y a plusieurs coutumes, plusieurs étapes dans cette coutume-là. Il y a le principe essentiel déjà, qu'il y a du sel sur la table. Il y a la deuxième chose, que le sel soit dans le pain, comme le sacrifice, que le sacrifice donc était salé. Après la troisième coutume de tremper et quatrième coutume de tremper trois fois, ce qui est donc notre coutume. Après, le rabbi nous ramène les notes du rabbi précédent dans lequel il raconte que le deuxième jour de la fête de Shavuot 5621, donc en 1861, c'était au cours du repas, le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi du Chabad, a raconté que le deuxième jour de Shavuot 5555, en 1795, au cours du repas, mon grand-père, donc c'est le Tzemar Tzedek qui parle, il dit, « Mon grand-père, l'admourazakhan rabbi, le premier rabbi du Chabad, il a dit que pendant le deuxième jour de Shavuot en 5528, en 1768, au cours du repas, son maître, donc le maître du d'admourazakhan, le maghid de Mezrich, a déclaré l'explication du sens « ou sfatem lachem », qu'est-ce que veut dire donc de « vous allez compter pour vous ». Alors le Tzemar Tzedek qui avait six ans, il a entendu de son grand-père, qu'il a entendu de son maître, le maghid de Mezrich, le Tzemar Tzedek donc a répété ce qu'il a entendu. Donc l'admourazakhan a ramené les mots de la Torah, il dit « ou sfatem lachem », « vous allez compter pour vous », donc littéralement, c'est-à-dire qu'il faut compter 49 jours après Pesach, jusqu'à la fête de Shavuot, et après donc il y a le 50e jour. Mais il a expliqué dans le sens profond, qu'est-ce que ça veut dire « ou sfatem », le langage de « sephira », vient du langage de « sapirut behirut », « de briller, de clarté comme une pierre de sapir ». Et on nous dit « ou le sfatem », cette brillance, c'est lachem. Qu'est-ce qui doit briller ? C'est le lachem, c'est vous qui devrez briller. C'est vous qui devez avoir cette clarté. Puis l'admourazakhan, il appuyait sa tête sur ses bras, et il chanta la mélodie aux quatre mouvements qu'on appelle donc la voix bavote, avec une grande ferveur. Après, il leva la tête, et il la demandait avec un ton interrogatif, il a dit « et comment on fait que le vous va être brillant ? Comment on fait que le lachem, vous, nous-mêmes, donc on va être brillant, on va aller voir le sfatem ? » Et il a tout de suite répondu, avec une intonation de réponse, il a dit « avec sept semaines ». Il dit « ou sfatem lachem ». Vous allez compter, après on dit « sheva shabbat at suimot » « sept semaines entières ». Dans le sens profond, qu'est-ce que représente ces sept semaines ? Elles représentent les « sheva midot », les sept attributs, les sept sentiments, donc la bonté, la rigueur, l'harmonie, etc. Et chacun de ces attributs est englobé aussi des autres attributs, c'est-à-dire les sept attributs sont englobés des sept, donc ce qui fait sept fois sept, quarante-neuf. Et il faut faire que les « sheva », les sept, les sept midot des sept attributs vont devenir des « shabbatot », vont devenir comme le « shabbat ». Il n'y a pas besoin de raffinement. En effet, shabbat, on ne travaille pas. Pendant toute la semaine, on fait le travail des « birurim », on fait le travail de raffiner de manière plus précise, littéralement « birur », qui veut dire l'anglais de « borer », de trier, trier entre le bien et le mal. On a à faire avec des choses matérielles, on doit trier, mettre les bonnes choses du bon côté. Mais lorsque ça arrive le jour de shabbat, on ne travaille pas, il n'y a pas besoin de trier entre le bien et le mal, parce que tout est déjà raffiné. Et justement, comment on fait au « sfatem lachem », comment on fait que le lachem, vous, vous allez être brillant, comment nous, on va être brillant, qu'on va éclairer comme une pierre de sapire, ça, c'est par les « shéva shabbatot », parce que le fait qu'on va travailler les « shéva », les sept attributs qui vont être comme le « shabbat », qui vont être entièrement raffinés. Dans les notes du rabbi précédent, il raconte que le Samar Tsev, avec suite à cela, il a dit « que lorsque j'ai grandi et j'ai connu le chassidim du Admour Azaken, j'ai vu comment ils ont fait au « sfatem lachem », comment ils ont éclairé leur lachem, comment ils se sont tout à fait éclairés et raffinés, que Dieu fasse, qu'on réussisse nous aussi les chassidim du Rebbe à se raffiner comme eux, encore mieux, sous différentes formes, comme il faut pour le dorachier pour notre génération, et accueillir Mashiach Nahu en excellent yom.